... Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir, on va parler de numérique aujourd'hui ensemble, c'est un peu le sujet de la conférence. Et toujours, avant de parler de numérique, ce que j'aime bien faire, c'est déjà revenir aux fondamentaux. Ces fondamentaux, moi, ils m'ont été inculqués en implantologie lors de mon DU, et Frédéric aussi lors de son DU. Et en fait, ce qu'on a appris, là, c'est mon premier cas que j'ai présenté en staff, c'est mon père, premier implant que j'ai posé, avec des enseignants qui sont parmi l'auditoire aujourd'hui, et que je remercie. C'est un cas où, en fait, on m'a appris, même pour un implant unitaire, il fallait qu'on fasse une analyse. Une analyse d'abord esthétique, voir le sourire du patient, analyser les étages de la face, faire des photos, photos en bouche, intravucale, faire des photos de l'occlusion en mouvement, et puis même faire une analyse sur modèle. Vous voyez, c'est des photos, c'est mes premières photos, mon premier cas de iconographie, je pense, à vrai dire. Et cette analyse sur modèle va nous permettre d'avoir une analyse occlusale plus fine qu'en bouche, et à la fin, réaliser un projet protégique, un wax-up, qui va guider notre pose d'implant. Ce wax-up, on va pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle un guide radiologique, pour voir où il est par rapport au niveau osseux, superposer les couches, et choisir où nous allons mettre notre implant. C'est la façon raisonnée aujourd'hui, en 2022, de placer des implants. En fait, ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a appris, et ce que j'utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit en prothèse ou en implantologie, c'est de savoir où on va. Analyser pour savoir où on va. Et avant d'avancer, il va falloir savoir quelle est la finalité de notre plan de traitement. Cette finalité, elle est importante de la savoir, mais il faut aussi savoir tout ce qu'il va y avoir sur le chemin. Est-ce que je vais avoir des problématiques que je vais devoir surmonter ? Est-ce que je vais devoir m'équiper de choses ? En fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je planifie. On ne va pas au devant des difficultés sans savoir où l'on va. C'est comme ça qu'on va pouvoir les surmonter. Et lors de mon diplôme universitaire, c'était un peu la nouvelle mode du numérique. Ça a commencé, on va faire de parler de plus en plus. C'est vrai que le numérique, ça a quelques années maintenant, mais ça a commencé à se démocratiser. Et donc, je me suis dit, moi qui suis un petit peu aficionados des ordinateurs, on va dire, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'utiliser ces outils-là pour répondre à cette même démarche ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique qui va nous aider dans notre plan de traitement ? J'ai vu qu'on pouvait faire aussi une planification esthétique, on pouvait faire une analyse esthétique qui serait encore plus fine qu'en flux analogique. J'ai vu qu'on pouvait faire une analyse occlusale qui serait également plus fine avec des outils qui venaient de sortir, qui commençaient à se développer un petit peu. Ces outils, quand ils débarquent sur le marché, on se pose toujours les questions, est-ce que ce que je vois là, ça correspond à la réalité ? Donc, on les met en corrélation avec des structures anatomiques pour être sûr que ce qu'on fait correspond à quelque chose qui va être réel. Et ensuite, on peut également, de la même façon qu'on le faisait de flux analogique, superposer ses couches, choisir où on va mettre ses implants, concevoir des outils qui vont nous aider à poser ses implants et qui ne vont pas forcément pallier un manque de compétences, mais surtout amener encore plus de précisions dans la démarche implantaire. Et ça permettait d'avoir des résultats qui sont relativement satisfaisants. Donc ça, c'était pour un cas simple. Quand on s'est installé avec Frédéric, on a commencé à avoir un peu plus de cas, évidemment. Moi, je suis passé de statut salarié collaborateur à avoir mon propre cabinet. On a rencontré des cas plus complexes. Et je me suis dit, est-ce que le numérique, pareil, il pourrait m'aider à traiter ces cas ? Il m'a aidé pour les cas simples. Est-ce qu'il peut m'aider pour les cas compliqués ? J'ai trouvé d'autres outils qui vont me permettre toujours d'avoir cette analyse esthétique. J'ai affiné aussi mon analyse occlusale. J'ai vu qu'en numérique, on pouvait faire une analyse occlusale qui était fine, mais qui était un peu bizarre. Un peu bizarre parce qu'elle était différente. On avait des choses qui étaient relativement différentes de l'analyse qu'on avait sur modèle parce qu'en fait, on va faire une analyse occlusale qui va être in vivo, qui va y avoir des interpénétrations entre nos arcades. Mais au final, bien que ce soit différent, est-ce que ce n'est pas peut-être quelque chose qui est plus en phase avec la réalité ? On sait qu'il y a une dépressibilité de la muqueuse. Ça nous embête parce que ça nous oblige à réfléchir à de nouveaux concepts. Mais au final, est-ce que ce n'est pas mieux d'être plus proche de la réalité pour nos patients ? Et puis surtout, moi, maintenant, je m'occupe de la prothèse dans le cabinet. C'est moi qui suis en charge de toute la prothèse et qui fait le projet prothétique. Ça me permet d'analyser cette fonction de façon extrêmement fine avec ce concept de temporalité. Cette temporalité des points de contact, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est possible en numérique et qui sera relativement difficile à faire sur un articulateur. Cette temporalité des points de contact, elle permet de voir à tout moment l'articulation des points de contact pendant le mouvement qu'on choisit. Et ça va permettre de mettre en application des schémas occlusaux qu'on estime, par exemple, comme le schéma bilatairement équilibré, qu'on estime comme idéal, mais qu'on a toujours estimé comme étant impossibles à réaliser. Et donc, grâce à ces concepts numériques, on a pu traiter ces cas qui semblent très compliqués d'une façon qui respecte les fondamentaux qu'on nous a inculqués, mais qui vont, dans le cheminement, être bien différents. Au lieu d'avoir plusieurs couches qu'on va essayer de remettre ensemble, plusieurs informations qu'on va superposer, on va se retrouver avec toutes ces informations qui vont être au même endroit, en un seul même endroit, et qui vont permettre de prendre une décision encore plus éclairée que ce qu'on faisait actuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au cabinet, pour tous nos cas, et on va parler aujourd'hui de réhabilitation complète, implante au porté, on fait tous ces cas-là en flux entièrement numérique. La première étape est l'établissement de ce projet prothétique. Il faut d'abord qu'on établisse un projet prothétique qui soit esthétiquement acceptable, qui soit fonctionnellement visible également. Et une fois que ce projet prothétique est bien ancré et réalisé numériquement, c'est là où je donne la main à Frédéric pour réaliser la planification implantaire. Du coup, Ahmed, après tout ce travail que tu fais justement de planification, de design occlusal, de fonctions, du coup, le chirurgien, il a à cœur de respecter ce travail et de transmettre ce qui a été établi numériquement à la réalité. Et donc, Antoine, il en a très bien parlé au début, c'est qu'il fallait que je respecte ça. Il fallait qu'en tant que chirurgien, le but premier, c'était que la prothèse et le projet prothétique qui a été établi en amont et validé par Ahmed et par le patient, je puisse le reproduire chirurgicalement. Et c'est là où, en se creusant la tête, et ça fait déjà trois ans qu'on travaille sur le sujet, on s'est orienté, ça nous a beaucoup plu aussi comme Antoine, ces guides à étage qui permettaient et qui nous permettaient d'avoir une position de la prothèse. C'est ça vraiment l'intérêt de ces guides à étage, plus que de la position implantaire, c'est vraiment la position de la prothèse qui va être facilitée par ce système de guide. Et comme l'a très bien décrit Antoine, ce système, il y a plusieurs types de guides, un guide de base, un guide d'appui qui va être fixé au niveau du maxillaire avec différents appuis. Il va y avoir le guide de forage et puis la prothèse qui va utiliser les mêmes systèmes d'indexation au niveau du guide de base. Et donc, tous ces guides, on va pouvoir les utiliser en chirurgie pour pouvoir faire en sorte de positionner la prothèse et la conception prothétique dans l'exacte position qui a été planifiée en amont. Et l'autre particularité, et ça aussi, ça a été très bien décrit avant, c'est la simplicité et la sécurisité d'utilisation de ces guides-là, puisqu'on peut contrôler ce qui se passe en dessous. On peut très simplement, grâce à des systèmes d'aimants, et effectivement, il y a des systèmes d'indexation par des espèces de cônes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rotation, parce que oui, ces aimants, ils glissent. Bon, il n'y a que des aimants. Il faut faire très attention avec le prothésiste qui choisisse bien la polarité des aimants, parce que s'il met le plus contre le plus ou le moins contre le moins, ça marche un peu moins bien. Ça ne nous est jamais arrivé. Ça ne nous est jamais arrivé. Et il y a différentes rétentions d'aimants. Il faut faire attention. Il y a des aimants qui ont une trop forte rétention et qui compliquent, en fait, finalement, la chirurgie. Et donc, ça nous apporte forcément de la sécurité, parce que derrière, on peut valider que ce qui a été planifié, c'est ce qu'on reproduit au niveau de la clinique. Et donc, comme l'a dit Antoine précédemment, ce guide va servir d'appui pour les différents étages de chirurgie. Quand il a été planifié une résection, en positionnant ce guide, on va pouvoir matérialiser le niveau de résection osseuse. Et puis enfin, il va servir de guide d'indexation de la prothèse et voire même au-delà, de guide d'empreinte optique, comme l'a dit Antoine. Maintenant, ça a l'air magique, le guide à étage. Il n'y a l'air d'avoir que des avantages, mais on reste dans le cadre de la chirurgie guidée. Et on le sait tous, la chirurgie guidée, oui, c'est plus précis que la chirurgie 1 me levée. Mais maintenant, ce n'est pas une précision à 100%. Il y a toujours des tolérances. Il y a des degrés de divergence entre le point d'impact, les axes, etc. Et c'est aussi pour ça que dans le système, quand la prothèse a été réalisée en amont, il y a des flux qui nous permettent un peu de compenser ces imprécisions qui sont inhérents à la chirurgie guidée. Et on a appris pas mal de choses avec les cas qu'on a faits. Ça fait trois ans qu'on bosse sur le sujet. On a à peu près une quarantaine de cas. On a modifié les designs des guides. On a essayé vraiment différents designs. Et toujours dans la réflexion d'avoir, faire en sorte que cette base, elle soit parfaitement positionnée. Parce qu'au-delà de l'erreur de la chirurgie guidée, qui est inhérente à la chirurgie guidée, la plus grosse source d'erreur, ça va être cette base qui va être mal positionnée. Et donc, nous, on a un protocole de flux 100% numérique. Et puis, c'est vrai qu'on fait pas mal de in-office. On design pas mal nos guides nous-mêmes parce qu'on veut s'affranchir de contraintes que certaines sociétés peuvent nous donner en termes de design. Et puis, quoi de plus agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Ahmed a fait de la chirurgie, a fait des DU d'implanteau, a posé plus de 500 implants. C'est un chirurgien. Moi, grâce à Olivier, grâce au DU aussi de chirurgie implantaire, j'ai fait beaucoup de prothèses. Et en fait, c'est l'avantage du binôme, c'est de se comprendre et de comprendre les impératifs dans les différents sens du traitement. Et donc, ça nous offre une parfaite liberté et une réflexion qu'on va avoir tous les deux sur le design des guides. A partir de toute la conception prothétique, moi, je vais réaliser la planification des implants chirurgicales. Et puis ensuite, on va se poser tous les deux pour designer les guides. Et par exemple, sur certains cas où on a besoin de résection osseuse, comme l'a dit Antoine, eh bien, en fonction du projet prothétique et en fonction aussi des critères esthétiques et le fait de masquer la ligne de transition, eh bien, on va positionner cette résection osseuse. et ce qui nous permet de voir qu'un guide, pour qu'il s'adapte comme ça, il faut avoir tous des protocoles en amont d'acquisition qui doivent être extrêmement précis et connaître les sources d'erreurs pour qu'on ait une parfaite adaptation de ces pièces qui ont été designées au niveau clinique. On peut aussi varier les appuis, comme le disait Antoine, il y a des appuis qui peuvent être osseux, il y a des appuis qui vont être muqueux, dans des cas parfois d'extraction et d'implantation immédiate. Et puis, le fait qu'on le design nous-mêmes et qu'on réfléchisse à deux au niveau prothèse et chirurgie, on peut varier les plaisirs. Là, dans ce cas-là, c'était un patient qui avait une réhabilitation implantaire au niveau du secteur 2 et il était denté au niveau du secteur 1 avec une forte agression et des dents qui n'étaient plus conservables. Et dans ce cas-là, il fallait planifier les extractions, une résection osseuse parce qu'il y avait une ligne de transition qui était complètement asymétrique qui gênait le patient et la réalisation de la pose des implants, puis la mise en charge immédiate de ces implants. Et ce protocole nous permet de réaliser tout ça avec des impératifs chirurgicaux et prothétiques et une discussion entre nous. Et puis, un autre cas de patient où là aussi, on remarque la réflexion dans le design de ce guide de base. Ce guide de base, la réflexion, c'est un, avoir une stabilité et limiter les risques d'enfoncement pour avoir la position la plus juste de cette base. Le tout en prenant en compte des contraintes qui vont être anatomiques. Là, typiquement, cette patiente, elle a déjà eu deux implants posés au niveau du secteur 2 et avec fortement vestibulaire, avec très peu d'os en vestibulaire. Et on se doute bien que si je fais un appui osseux à cet endroit-là, si j'élève un lambeau, il va y avoir un remodelage assez important et donc un risque derrière de périmplantide et d'aggraver la situation de désimplant. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchit tout ça avec Ahmed. Et on voit, du coup, pour répondre aussi un peu à Isabelle par rapport au guide d'incision, si on regarde juste en bésiale des implants, l'encoche qu'a le guide par rapport au lambeau, c'est ce que nous permet les guides d'incision dans ces cas-là particuliers. De manière à ne pas interférer avec la pose des implants. Et on peut toujours pousser. C'est ça l'avantage de pouvoir le faire, on va dire, de manière assez libre, grâce à nos logiciels. C'est de pouvoir pousser, faire des guides même d'ostéotomie alvéolaire pour pouvoir faire des restaurations de type FP1 décrites par Mich. Et tout ça, c'est pour... Oui, tiens. En fait, non, je reprenais la parole. Tu n'as plus que 6 minutes. Merci, c'est pour ça. Je me dépêchais. Et tout ça, en fait, c'est le but, comme vous l'a transmis Frédéric, le but de tout ça, c'est bien de faire en sorte que tout ce travail qui est fait en amont de planification, on arrive à le transposer dans la réalité. Ça ne sert à rien de s'embêter à faire tout ce projet, toute cette planification, si on n'arrive pas à remettre dans la réalité toute cette planification. C'est le gros avantage pour nous des guides à étage. On a mis en place la prothèse provisoire. Comment on reste en flux numérique une fois qu'on veut faire la prothèse d'usage ? Ça, c'est une grosse problématique à laquelle je me suis confronté. Comment je vais faire ? J'ai posé les implants. Je sais que le gold standard pour faire une empreinte sur un plan dans une arcade édentée, ça va être soit de prendre de l'imprégomme, soit encore mieux de prendre du plâtre. Comment je fais pour faire une empreinte optique sur un plan, sur une arcade édentée ? On sait que ce genre d'empreinte, cette empreinte-là, pour vous dire, je l'ai faite, je l'ai faite pour la conférence, j'en ai fait une seule dans ma vie et je n'en ferai plus jamais parce que c'est un enfer à faire. Quand vous allez la faire, vous allez avoir énormément de distorsions. J'ai réussi au bout de 15 minutes à sortir mon empreinte comme ça, mais c'est normal parce qu'en fait, ce genre d'empreintes, elles vont à l'encontre de tous les principes de l'empreinte optique. L'empreinte optique a besoin de repères discriminants pour pouvoir faire une acquisition fiable et on n'a absolument pas de choses discriminantes sur une arcade édentée avec des scans body. C'est pour ça qu'il y a d'autres concepts qui ont été inventés aussi pour se pallier à ça. On parle beaucoup de photogrammétrie, excusez-moi, c'est un concept qui est tout à fait valable et qui va donner de la satisfaction pour rester dans ce flux numérique, mais qui demande encore un investissement important. Donc je me suis penché toujours, on revient aux fondamentaux. Quels sont les fondamentaux ? Comment on fait une empreinte complète sur un plan ? On connaît le goal standard, on sait qu'il nous faut une position des implants qui soit fiable. Une fois que j'ai cette position des implants fiable, il va me falloir également, pour réaliser ma prothèse d'usage, une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est quoi ? C'est un rapport intermaxillaire. Ce sont les deux éléments que j'ai besoin en numérique pour pouvoir transposer mes prérequis analogiques en numérique. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment je pourrais avoir ces deux choses-là ? Il y a un endroit où on peut trouver tout ça. C'est sur la prothèse provisoire qui a été placée lors de la mise en place du guide à étage. Sur cette prothèse provisoire, j'ai mon rapport intermaxillaire et j'ai ma position des implants si je mets des analogues dans cette prothèse. Cette prothèse a été solidarisée en bouche, donc elle nous donne une position qui est relativement fiable de la position implantaire. Au début, on faisait comme ça, donc je prenais ça, je me vissais des analogues, je scannais, et petit à petit, on a affiné le protocole, on a trouvé des analogues qui sont un peu spéciaux, qui ressemblent à des scans body et qui vont nous permettre de savoir numériquement où sont les implants en rapport avec cette prothèse provisoire. Ça a été le fruit d'une publication dans Titan également. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, on va avoir ce fichier STL, sur ce fichier STL, on va pouvoir reconnaître les différents scans analogues et grâce à ça, on va pouvoir savoir où sont la position des piliers coniques en rapport avec cette prothèse. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir donc un positionnement des implants qui est fiable dans le plan tridimensionnel, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le flux numérique, on va pouvoir superposer ces données avec tout le reste de l'avatar du patient, le scan facial et surtout, leur canne antagoniste. Je vais donc pouvoir avoir la position des implants, la position où je vais réaliser ma prothèse d'usage en rapport avec l'arcade antagoniste. Et ainsi, on va donc pouvoir transmettre aux prothésistes toutes les informations nécessaires pour réaliser une prothèse d'usage de façon entièrement numérique et qui soit fiable tant sur le rapport intermaxélère que sur la position implantaire. Pour valider ce protocole qui est quand même un nouveau protocole, on a mis en place tout un protocole que je vais passer assez rapidement dessus de clés en plâtre usinées dans lesquelles on ne va pas venir coller des tibases parce que si on vient coller des tibases, on va pouvoir ajouter une erreur qui va fausser le test. Et en fait, depuis qu'on fait ce protocole-là, tous nos complets sur un plan sont réalisés de cette manière et on a une adaptation qui est relativement satisfaisante. Le défaut, c'est qu'on n'arrive pas en prenant juste la prothèse provisoire à capturer l'architecture gingivale qui a cicatrisé pendant le port de la prothèse provisoire. Pour pallier à ça, on fait simplement un rebasage au light. Là, c'est du silicone light tout simple. Avant de scanner, on vient mettre les scan body, on scan tout ça et en faisant une inversion, le prothésiste peut ainsi avoir le modèle parfait pour pouvoir réaliser sa prothèse. Ça va permettre de réinjecter toutes ces informations toujours dans l'avatar du patient et c'est bien là l'intérêt du numérique, c'est d'avoir toutes ces données au même endroit, de superposer tous les prérequis au même endroit et il va pouvoir ainsi avoir la position des implants, la forme de la gencive, en rapport avec le sourire du patient, en rapport avec toutes les données dont il a besoin pour réaliser une prothèse d'usage qui soit correcte. C'est ce qui nous permet dans ce genre de cas, avec premièrement une analyse fine qui va déboucher sur un projet prothétique, puis ensuite une acquisition rigoureuse pour réaliser la prothèse d'usage, de garder ce flux numérique et garder cette prédictibilité qui, pour moi, est la raison pour laquelle on va pousser ce flux et on va essayer toujours de développer pour pouvoir avoir cette précision entre ce qui est prévu sur l'ordinateur et ce qu'on va réaliser dans la bouche du patient. Et on parlait aussi, justement, le nombre de séances pour les patients. Oui, il ne reste soit qu'en 3 secondes, on est bien. On a un peu speedé, mais on est bien, donc du coup, je peux tergiverser à la fin. Qui est extrêmement important justement pour des personnes qui, effectivement, ont une unité réduite, des patients un peu plus âgés ou des gens qui ont juste autre chose à faire que d'aller chez le dentiste. L'avantage du flux 100% numérique, c'est que nous, dans notre protocole, en gros, il va y avoir, évidemment, la première consultation, mais il va y avoir une séance d'acquisition, un essayage, si jamais il y a des aidantements importants ou moins d'essayage si par contre, il est entièrement denté, la chirurgie, pendant laquelle il y a déjà l'empreinte de la prothèse, on va dire, d'usage. Et après l'osteointégration et le délai d'osteointégration, Ahmed, il va directement, en fait, tester la clé en plâtre et enregistrer la cicatréation de la gencive. Et à la cinquième séance, la prothèse, elle est posée. Et même dans des situations qui sont aussi compensées que ce patient-là. Merci. J'apporte juste un dernier mot, c'est important, pour remercier quand même, malgré tout, tout ça, c'est impossible sans l'équipe qu'on a formée au cabinet. Et grâce aussi à notre prothésiste que je tiens à citer, Adrien Valadares, qui fait partie du laboratoire Marais 2A, et avec qui on développe toutes ces techniques-là et avec qui on a pu pousser tout ça, parce que si on n'a pas un prothésiste qui suit malgré tout toutes ces envies-là, c'est compliqué d'avancer. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada